Fermée depuis 16 ans, la Samaritaine a repris du service, des espaces shopping et de restauration dans un cadre mythique. Sous la grande verrière du cinquième étage, une brasserie tenue par Jimmy Elizabeth. Ce chef de 40 ans a une belle expérience dans des maisons étoilées, auprès du célèbre chef Michel Troigros, dans des groupes hôteliers. Mais c'est en Guadeloupe que tout a commencé. Les familles entières sont très soudées, très fortes et aiment beaucoup le côté nourriture, le côté repas familial, c'est très important et moi j'ai grandi là-dedans. Alors est-ce que c'est ce qui m'a conduit à faire ce que j'aime aujourd'hui ? Je ne sais pas très clairement, mais en tout cas ce qui est certain c'est que j'ai mon métier par-dessus tout. Comme tous les jours, le chef descend dans les sous-sols. Avec plus de 400 couverts par service, rien n'est laissé au hasard. C'est l'arrivage de ce matin pour le coup, beaucoup de scolade. On a quelques touches un peu anti-aise comme du piment vert, comme du piment rouge aussi et quelques condiments comme des cives que l'on retrouve dans une recette très singulière, un peu dérivée d'une sauce un peu créole. La carte a été conçue par un collectif culinaire. Jimmy Elizabeth a travaillé avec le chef étoilé Mathieu Vianney et avec Franck Michler, chef de la Folie Luce. C'est un très bon chef. C'est surtout un chef avec les épaules larges parce que des bébés comme ça, il faut les tenir. En plus de ça, c'est une ouverture, c'est jamais évident. Donc il a fait preuve de courage et je suis très content qu'il nous accompagne sur ce projet. Le menu est audacieux. On y trouve un tartare aux huîtres ou encore des sushis en trompe-l'œil. On fait des sushis végétariens avec trois condiments, tomates, carottes jaunes et la pastèque qui va arriver juste après. Surtout, en fait, ils sont switchés, ils sont pepsés avec des condiments. Le restaurant est victime de son succès. À l'heure du déjeuner, c'est l'effervescence dans la cuisine. Rien n'échappe au chef qui gère une brigade d'une quinzaine de personnes. Le chef d'orchestre, on va dire. Celui qui donne le tempo, qui vérifie, qui donne forcément les instructions par rapport au service et tout ce qui se fait, bien sûr, en amont. Le chef Jimmy Elizabeth a relevé le défi pour la renaissance de la Samaritaine. La rentrée de septembre s'annonce tout aussi chargée avec la mise en place d'un nouveau menu et d'un service du soir.